et bonjour tout le monde c'est rxproject et on se retrouve pour la suite de la campagne japonaise ultime et annuel brenno on a pris un peu de retard sur le planning on est en mars 61 en même temps quatre ans pour boucler le jeu donc enfin pour boucler la campagne donc en quatre ans quatre ans ça fait beaucoup de moi j'ai la flemme de calculer j'ai autre chose en tête donc ça fait beaucoup de tours à faire passer donc là on va essayer de s'occuper de la france alors la france politiquement parlant sont 142 navires mais beaucoup de croiseurs lourds et légers donc cinq cuirassés les cuirassés je m'en fous le croiseur de bataille je m'en fous des destroyer ça ça passe croiseurs légers croiseurs lourds j'ai de quoi leur répondre j'ai un plus gros tonnage tout en ayant moins de navires et il m'en reste un qui est en construction donc maintenant le tout ça va être de placer les pièces sur l'échiquier pour frapper de façon propre et on va faire ça coup par coup donc ici on n'a pas les cent mille tonnes avec ça on va bouger cela elle va prendre les forces de pointe noire avec normalement là on est au pied on a d'autres ports ici au cas où j'ai des sous-marins ici en position déjà au cas où il y aurait des navires français qui viendraient par là d'ailleurs en parlant de sous-marins j'en ai un j'en ai trois en attente ma gong c'est où ma gong là j'ai trois sous-marins ici attend attendez qu'est ce qu'ils ont comme force par ici un sous-marin que dalle deux sous-marins trois sous-marins rien sur fort d'ailleurs ziamen, chinchou, ils ont rien on va placer les forces les plus lourdes par ici on va essayer de choper ici bien sûr on va pouvoir se réunir l'angzhou qui a deux navires il me faut des unités en sous-marin j'ai l'impression qu'il y en a pas dans le coin mais c'est pas normal ça j'ai si peu de force que ça dans les environs J'ai pas de destroi... Ah, c'est génial. Les ouvres, j'ai un croiseur léger. La Divostock, j'ai ça. Ah, Yokozuka, il y a des croiseurs légers qui eux peuvent servir pour la lutte anti-sous-marine. On a le plus gros de la flotte. Avec sa... Avec son escort. J'ai pas de destroi dans les... J'ai le mot. Je suis planté à ce point. Bon, on va devoir en prendre deux lits ici. De toute façon, on va pas déclarer la guerre avant d'avoir toutes les pièces en position. Les deux îles ici. Enfin, ici, il y a quoi ? Il y a un sous-marin. Et ça. Ça, on s'en fout. La Divostock, il y a des croiseurs lourds, croiseurs légers. Ça, on est OK. Voilà. Malacca. Penang. Bangkok. On va essayer de choper... Je sais pas si Cambod j'ai le plus facile à avoir, mais on va tenter. Bien sûr, il faudrait que je les sorte un par un. Je pourrais pas faire une invasion sur un... enfin sur trois en même temps. C'est dommage, ça, d'ailleurs, qu'on puisse pas. Il y a un destroyer. On va le mettre là. J'ai pas l'air d'avoir grand-chose contre moi dans le coin. Vous savez comment il y a rien. Là, il y a un sous-marin, c'est tout. Et les trucs les plus proches... Elles sont où leurs flottes ? Ils sont bien plus occupés du côté de Gibraltar, je crois. Ça, ça m'arrange. Port Blair, il y a rien dessus. Ah bah voilà, ici, il y a de quoi faire. Il y a le Soryou. Oh, il y a le Soryou qui est toujours là. Soryou qui est le plus vieux navire qui me reste. J'ai pas plus gros. On va mettre celui-ci ici. Il va falloir un sacré tonnage, à mon avis, par ici. Donc, mieux vaut y aller avec tout. Financièrement, je suis bon. On va faire passer les tours. Et j'ai un couvendaire, je vais voir ça. Voilà, alors. Ça, on s'en fout. La France est l'Union Soviétique. Ok. Je ne vends pas de navire pour l'instant. On va augmenter la tension avec la... Ah ben, le tour suivant, ce sera automatique. Ce sera automatique au tour suivant. Ils vont tellement se prendre la foudre sur le coin de la gueule. Ça va tellement faire boum. Tellement, tellement, tellement. Je ne vais pas les lâcher, cette fois. Ici, il y a deux croiseurs légers. On va les bouger, on va les mettre avec eux. On a deux destroyers du côté de Boma. Est-ce que j'ai déjà des destroyers dans le flot ici ? Bon, il y en a deux. Donc les autres, ça, ça va. Mai 1961. Apparemment, le conflit va éclater. Parce qu'en plus, je suis devant ces ports, donc la tension territoriale est augmentée. Le tout, ça va être de bien choisir les cibles. Il va falloir absolument que je réussisse à en défoncer certains. Et dans quel sens ? L'Afrique, c'est secondaire pour moi. Il faut vraiment que je prenne le contrôle du côté de l'Asie. Du côté de l'Asie, j'ai le plus gros de la flotte. Du côté de l'Afrique, j'ai une flotte quand même puissante. Si je peux prendre tout ce flan-ci, donc toute la côte ouest de ce côté-ci, normalement, par ici, s'il faut, je peux faire le tour et essayer d'aller les choper. Ça ne devrait pas être trop trop dur. Ce qui m'emmerde, c'est qu'ils ont plus de navires que moi, mais j'ai des plus gros. Et surtout, j'ai une carte dans la manche. Parce que oui, j'ai fait deux modèles de navires supplémentaires expérimentaux. J'ai tiré à 5 ou 6 exemplaires chacun, au cas où. Et qui coûtent extrêmement cher. La vache, le croiseur lourd qui coûte plus d'un milliard 600 millions. Un milliard 600 millions, je veux dire. C'est cher. C'est cher. C'est ce qu'on pourrait appeler des... des linebreakers. Le machin, s'ils tirent. En face, ils ont intérêt à bien s'égayer, parce que sinon... Ça va faire mal. On verra s'ils sortiront en combat. On va voir aussi quelles seront les premières batailles que je vais avoir ici. Parce que là, j'ai décidé... Je me suis dit, on ne va pas attendre qu'il y en ait une. On va un peu se mettre dans le bain. Je fais des cuts au montage, s'il faut, pour un peu accélérer le tout. Parce qu'ici, il faut le temps pour chaque tour. Parce qu'ils font les refits. Ils font le scrap. Ils font... voilà. Ils veulent la guerre. Ils vont avoir leur putain de guerre. Sans commentaire par rapport aux autres. Et du coup... En fait, à part les Etats-Unis, tous les autres, j'en ai rien à foutre. Parce que je ne suis pas en Europe. L'Espagne est ressortie. L'Espagne est... Tel le phénix, renaît de ses cendres. Mais à mon avis, c'est qu'ils... Je ne sais pas comment c'est possible. Parce que la Chine n'est pas revenu de ses cendres, par exemple. La Chine n'est pas revenu par ma vie. Bien. Alors... Time to play. 319 000 tonnes. Euh... Il faut que je prenne ce territoire, de toute façon. C'est clair. Parce que c'est le plus gros qu'ils aient dans le coin. Et ça me donnerait un sacré avantage. Parce que du coup, je peux annexer par la terre ici. C'est leur coup tout. Ici, il ne reste plus qu'une petite poche. Là, et là. Est-ce que j'ai 300 000 tonnes ? C'est... c'est là la question. Parce que j'ai juste le kamikaze ici. Je n'ai pas encore le prochain cuirassé. Il n'est pas prêt avant... Deux mois. Par contre, je vais tout mettre en C-Control. Ah oui, c'est vrai que j'avais des sous-marins ici. Que je n'ai pas à envoyer où que ce soit. Les sous-marins ici, on va les mettre... On pourrait les mettre par là, je pense. Dans le golf. Dans le golf de Singapour. Ça peut être une bonne idée. Eh bien écoutez, on va commencer par attaquer... Le plus gros. Comme ça, on va voir si j'ai assez de tonnage. Normalement, j'ai assez de tonnage. Normalement, j'ai assez de tonnage. Pour être sûr, j'en rajoute en fait. Tout, 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 tout. J'ai plus de cuirassé. Ils sont tous là. Ils sont tous là. J'ai deux cuirassés. Ouais. Donc après, il faudra... Ce sera le Cambodge, puis du côté de l'Afrique. Et là, j'ai l'impression que la France est en train de se dire... On va peut-être faire demi-tour. Ils ont quoi comme flotte ? Pardon, combien de tonnage ? 151 navires, les sortes d'où ? Ils en ont rajouté ou... Ah non, ils étaient... Mais tonnage... 1 milliard 449 000. J'ai 1 milliard 496 000. J'ai plus d'alliés qu'eux. Juin 61... Juin 61... Ça chauffe ! Naval Invige. Allez, c'est parti. Et j'ai des fonds militaires. Mes fonds navaux sont... Colossaux. Donc si je veux refaire des navires, je peux. Mais j'en vois aucun intérêt. Comme c'est là... Enfin... J'enverrai peut-être un intérêt un peu plus tard. Mais comme c'est là, on va essayer de se focus pour prendre le plus vite possible. Il faut faire une Bits Creek. Même si ça n'a aucun putain de sens ici de dire que ça va être une Bits Creek. Il va falloir que je prenne le contrôle des territoires le plus vite possible et avec force et détermination. Donc prochaine cible. Le Cambodge. Puis ce sera le Gabon. Ah... Ils nous soutiennent. Cool. J'ai perdu des navires. L'océan Indien est sud du Japon. Voilà, l'Ethiopie contre le Soudan. Eastern China. Voilà. Ils lancent leur schéma habituel. Bien. Bien, bien, bien. Alors ici ça dit quoi ? 26% de chance. Ok. Il me faut absolument ce territoire-là. Donc en fait, on va déplacer toute cette flotte ici. On va avoir deux task forces principales. Là et là. Les sous-marins sont posés. J'ai plus rien dans le coin. Euh... Mon... Mon... On va plus racer... Un mois puis de commissioning pendant quatre mois je crois. Un truc comme ça. Donc ici, on va plutôt lancer l'invasion sur le Gabon. Si on peut. Je crois qu'il faut un petit... Ouais, il faut un petit temps avant de pouvoir refaire une navaleine qui est jeune. Alors, je peux lui faire faire le tour pour aller chercher de ce côté-ci. Mais je vois pas trop... Je sais pas trop si ça vaut le coup. Ok, il y a cette flotte là qui va arriver sur moi, juillet 61, 26% de chance, il faut que j'ai du bol, il faut que ma chance tourne, il faut que je réussisse à annexer ce territoire. Ah putain c'est vrai ici en China, j'ai pas regardé où ils attaquaient. Les sous-marins, voilà, les sous-marins ça doit être les miens. S'ils sont les leurs, bah tant pis pour eux, par contre parce que mon anti-sous-marin il est high-level. Il aurait pu y avoir des victimes pendant les guerres, je m'en fous, c'est ce qu'il me semble. Cooler ! Tu peux pas tester, j'ai mis de l'anti-sous-marin sur quasiment tout. Voilà, ils retentent des attaques à la con. Alors, est-ce que j'ai d'autres navires qui flottent quand ils partent dans le coin ? Je crois que j'ai tout pris hein. Par contre, il y a ça ici. Il y a un croiseur léger, ça, ça me dérange un peu. Moi j'ai le Kizo. Je suis con ! Mais je suis con. Ah ouais mais le Shinano il est en commissioning pour l'instant, ok. Donc là on va l'attendre. Euh... Bon par contre on est d'accord. On va mettre deux croiseurs légers. Voilà. Deux croiseurs légers ensemble. Donc là on est quand même monté à 54% de chance de succès. Euh... C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez dites moi que je peux faire... Oui ! Le Gabon. On lance l'invasion du Gabon. Il faut 112 000 tonnes donc on va essayer d'avoir dans les 200 000. Je crois que je les ai hein. Ah je crois que je les ai sans trop de soucis. Surtout si j'ajoute. Ça fait bien fou là ! Oh je vais vous niquer bande d'enfoirés. Ah je vais vous niquer. Ah les français qui m'ont fait chier tout du long de la campagne. Oh la France qui m'a botté le cul. Oh ho ho. Oh elle va me faire pousser le bambou là. Je vais vous démolir les gars. Je vais vous le défoncer. Rien à foutre. Ça va être beau. Et mon chibaleine ça va être tellement élevé. Je suis juste en god mode presque. Ah zut j'avais pas vu le Cambodji attaque. Thaïlande devrait pouvoir tenir et j'ai le nouveau navire qui va arriver. Je vais regarder le commissioning combien de temps c'est. carrément ça ne devrait pas être très lourd. Donc du coup c'est une vidéo ici qui est peut-être un petit peu plus calme. Elle est peut-être un peu plus... On est pépère. Il y aura une bataille. Clairement. Ajouter un petit peu... J'ai un peu plus de tactique et moins de baston. Pourquoi pas. C'est pas mal. Donc j'ai 84 navires. Tous mes navires sont... Presque tous mes navires sont prêts. Il reste un cuirassé qui est en commissioning. Enfin je crois qu'il est en commissioning toujours. Il va pas être prêt en deux mois. Pas possible. Ça je m'en bats les couilles. Ça je m'en bats les couilles. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. Ah oui ils attaquent de partout en plus. Ils ont combien de force ? Je sais que le nombre seul ne suffit pas. Bon. Il y a un moment où... 53% de chance. Le commissioning. 3 mois. Ah ça va être un peu short. Il va falloir que je réussisse à l'avoir. Donc ici 0% de chance. Ici. Pourquoi ils attaquent le Congo central alors qu'il y a le middle qui est juste à côté ? Je sais pas. 91% de chance. Donc les mecs ils vont juste aller se faire foutre. Et en plus je coupe les vivres comme ça vu que l'invasion est en cours. Ils sont marins. Ici. On va dommager le sien. Contre un croiseur léger. Ah. Ok. Contre les croiseurs légers ça sert à rien. Donc euh. Ah. Ok. Contre les croiseurs légers ça sert à rien. Donc euh. Aïe. Malaka. 161. Si je chope la chine ça va me faire tellement de points de win en plus. Oh. Deux sous-marins en réparation. Normal. J'ai strike. Meeting. Voilà. Il y a une bataille. Et ça que ça va être deux croiseurs légers contre un croiseur légers. Oh merde. Ça va être ça d'aller voir. Bah quand bien même pas grave. Par contre si c'est Meeting grosse flotte contre petite flotte. Ça va juste m'emmerder un petit peu quoi. Techniquement je vois même pas pourquoi. En fait Lya en face elle devrait juste même pas essayer de me combattre en amenant sa flotte sur la mienne. Et aux puissance de feu je l'écrase. Bon je crois pas qu'ils aient des cuirassés aussi gros que les miens. Ça ils ont fait des croiseurs de bataille avec du 15 pouces. Ce genre de truc. Ouais. Cool. J'ai du 18. Tu veux causer ? Je tiens à 50 kilomètres. Viens. Allez viens. Viens Coco. J'ai les radars. J'ai le max du max là. Donc normalement. Ça devrait aller. Lya elle a encore euh. Elle a encore euh. Certains défauts par rapport euh. Enfin je pense qu'elle doit être encore à la traîne à certains niveaux. Par contre mes sous-marins sont pas efficaces contre euh. Sous-marins faut utiliser ça contre les cuirassés. Et les convois quoi. Ce qui est logique. C'est comme ça qu'on les utilisait. Donc euh. Ah oui. Il demande 7 milliards. Bah écoutez euh. On croule sous le fric. Donc ça. C'est logique. Ouais. Qu'est-ce que je disais ? Bah écoutez. Allez. On s'en fout. Comment va ça faire ? Première perte au combat de l'ennemi. Et c'est vrai que c'est lui qui me défonce. J'ai même pas regardé les caractéristiques. J'en ai tellement rien à battre. J'ai pas regardé ses caractéristiques ou quoi que ce soit. C'est quoi d'ailleurs ? Mets de croiseur léger là. Si il y a un casse Sakura c'est bien. Parce que lui il est vraiment fait pour euh. Tatané. Il faut juste être assez rapide pour rattraper l'autre hein. Parce qu'il va sûrement essayer de... Pfff. Non il va pas essayer de fuir. C'est pas possible. J'ai le radar au niveau 3. Donc euh. Les tirs à longue distance normalement ça devrait aller. Faut le temps que ça change c'est incroyable. C'est Inoui. Ce qui est bien c'est que cette campagne du coup ça m'a donné un petit peu d'idées pour les prochaines. Ou voir comment je peux faire. Du coup je pense que je pourrais essayer de faire une campagne ultra agressive. Peut-être la suivante je sais pas. Mais essayer d'annexer des territoires au plus vite. Ainsi augmenter euh. Bah la puissance de la nation. Il faut voir avec euh. Avec quelle nation on fait ça quoi. Par exemple avec l'Italie c'est pas si simple. Parce qu'il faudra que j'ai un gros tonnage et que j'aille par exemple choper ce qui appartient. En France, Angleterre ou Autriche-Hongrie. Alors l'Autriche-Hongrie est dans une nasse. Donc techniquement c'est peut-être celui-là le plus simple par exemple quand on joue l'Italie. Et après on a tout le fond de la Méditerranée qui est à nous. Mais de l'autre côté, si je me mets allié avec l'Allemagne et qu'on se tape tous les deux sur la France. Il faut avoir tous les ports de France au sud. Ça peut être intéressant. Vous voyez ce que je veux dire c'est... Il faut voir comment faire. Et en plus il faut du gros tonnage hein. En début de partie euh. Pour avoir du gros tonnage euh. Bon il cherche là ou il tricote un pull ? Ah j'ai relancé le jeu parce que ça avait planté tout simplement. Donc on a deux croiseurs logiques en train. D'accord on a euh. Moi j'ai des croiseurs dernière génération. J'en ai un qui est plus lent que l'autre. Donc ça c'est une bonne chose. Ça veut dire que j'ai quand même un qui est euh. J'ai bien la classe Sakura. Qui veut donner ? Allez. Merci. Oula. Ah non mais vous continuez les gars. Vous croyez quoi ? Vous continuez le mec ? Vous avez défoncé le petit gars ? Qui a disparu ? Ah il est dans son brouillard. Ah ouais d'accord. Ok. Euh. Est-ce que j'ai besoin de dire ce qui va arriver ? Je crois pas. Donc on va essayer de choper une euh. Une chouette miniature. Merde. Voilà on va laisser le euh. On va laisser faire parce que à mon avis là ça va être euh. Ça va évolter. Eh 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 eh. Le machin il est déjà mort. On peut pas à cause de quoi hein mais bon. Allez ouvre le feu. C'est tendeur d'envie. L'autre il n'a pas tiré un seul lui encore. Bon bah il a déjà un incendie dessus donc en fait il est que euh. On peut quitter à Kami. Okizo. Allez. ii. T'es qu'Alliance de toucher. Combien ? Bah écoute. Tu dis mieux à 33, mais. Téléchance hein ! Voilà ! Il n'y avait plus de structure, bon bon c'était rapide ! Allez récupérer les hommes à la mer ! Tranquille ! Maintenant, le tout c'est de voir comment ça va se passer. Donc je vais quand même tourner un petit peu. Je vais encore faire une ou deux manches. S'il y a une grosse bataille qui arrive, je la fais pas. Je la garderai pour la suite. C'est logique. Parfois t'en fous pour sa charge. Mais il y a beaucoup de données maintenant, enfin il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte je suppose maintenant aussi parce qu'il reste pas mal de nations. Les design, tout ça. Les flottes qui sont grandes, surtout la flotte américaine. Heureusement que je suis pas compté aux Etats-Unis hein, je sais pas comment je ferais. Il y a peut-être moyen de gagner mais... Une campagne où je dois envahir les USA. Une campagne où je dois défoncer les américains. Je sais pas si c'est possible. En fait ça me semble compliqué parce qu'il faut réussir alors à choper certains de leurs territoires assez vite. Pour éviter qu'ils aient un avantage économique trop gros. 53%, ok. Là c'est toujours à 91%. Il a 0% de chance d'envahir pour l'instant. Ça ne monte pas donc ça c'est une bonne chose. Là non plus. D'accord combien de temps avant que l'autre soit en commissioning ? Deux mois ? 53% de chance c'est peu hein. On va envoyer les deux navires ici. On va rajouter un peu de tonnage. Ouais, croiseur léger ennemi qui s'approche là. J'ai plus de navire en stock là. Ouais d'accord. Ouais d'accord. Non mais les gars, celle là je veux bien mais les autres c'est non. Les autres c'est non. Ouais ils sont en réperation. Il sert à rien. Euh... Ouais j'ai plus rien nulle part. Vous êtes d'accord. Magadan et compagnie j'ai que dalle. La vivos stock j'attends. Vas-y j'ai pas regardé euh... J'ai pas regardé le gabon combien de temps ça mettait. J'ai pas regardé le nombre de tours. Je vais aller voir ça. Mais je vais avoir une grosse flotte sur la gueule mais... Ils vont se faire aller. Je vais leur éternuer dessus. Alors faut que j'évite d'avoir une trop grande gueule là parce que... Durant cette campagne on a vu que parfois j'étais... Oh ça va aller puis... Karma. Le karma. Le karma n'est jamais loin. Donc bon. Il faudrait peut-être que je check aussi le timer quand même de la vidéo pour être sûr. Et vous avez vu hein c'est fou hein. La flotte était du côté de l'Afrique. Ils ont fait demi-tour. Non mais venez. Perdez votre temps, votre carburant. Je m'en fous. J'aurais dû... Oh merde voilà. J'aurais dû avoir des croiseurs mouilleurs ou des sous-marins mouilleurs de mines dans la passe là en dessous. Pour faire un champ de mines ils auraient dû passer dedans et ils auraient perdu tellement de points les gens. Mais là ils vont arriver ils auront peut-être presque plus de carburant ce qui est encore mieux. Enfin pour moi c'est très bien. Strike Battle Submarine Naval Invasion. Ok mais le Strike c'est où ? C'est où qu'il y a le Strike sur les navires ? Parce que ce sont mes transports qui se font Strike. Mais où ça ? 3 sous-marins. Voilà c'est où c'est... C'est ici. Ok. La France commence à sérieusement me casser les roulous. Faut pas lire comme c'est. 78% Pourquoi ? Parce qu'il y a des navires français qui viennent de s'inviter à la nôtre. Un croiseur léger. Un croiseur léger et ça change une partie des données. Vous êtes sérieux. J'ai plus de navires en stock là. Par ici non. Offensive, offensive. Mais ils perdent beaucoup de troupes. Là c'est un peu plus tendu. Le Soudan c'est un peu plus tendu. Et donc la Battle ce serait le Fujiyama contre l'Almirante. Le timer. Parce que je vais regarder aussi par rapport à l'heure pour moi. Alors il fait quoi du 37,2 nœuds ? Il y a du plus gros calibre que moi. Donc là je pense que je peux tout simplement me dire ouais non je m'en fous j'y vais pas. Bah c'est pas grave. Alors l'autre. Comme il s'agit un mois. Le mois prochain. Le mois prochain. Déjà je comprends pas pourquoi il y a juste le Fujiyama contre un autre croiseur de bataille. Alors que le Fujiyama il est dans une flotte. Il est dans une task force. Normalement il devrait être avec des alliés. C'est ça que je comprends pas parfois c'est... Je sais pas. C'est chelou. Ah il y a un qu'on voit. Ok. Ah mais normalement la naval invasion ici de... Putain. Allez la chine. Faut que la chine tombe. Si la chine tombe. J'ai un énorme avantage. Yes. Prêté de paix. Non. Non. Non non non. L'asile m'appartient. Vous allez dégager. Vous n'êtes pas invité. Bien. Maintenant qu'on a pris le plus gros avantage que j'ai jamais vu dans le coin. Parce que là s'il y a une attaque terrestre ils vont se faire... Ils vont se faire poutrer. Deux tours encore. Politique. Alors il y a la coche en chine. Quan Chou shang c'est le plus gros. Quan Chou Wan pardon. C'est le plus gros. Et si je le prends là j'ai toute la côte. J'ai toute cette côte ci. Ce qui est énorme. Quand on y pense. Donc là on va pas se prendre le chou. On va essayer de les choper. On va essayer de choper ce territoire là. Et ici. Je regarde juste. Est-ce qu'il y a des trucs ici. Il y a un sous-marin. On s'en fout. Ok. Cette nouvelle flotte ci. Va les rejoindre. Trois task force. Trois. Les mecs. Ils vont se prendre. Tarif. J'en ai rien à foutre. Malakai. Il va me falloir de quoi mouiller des mines. On va faire des sous-marins. Je pense que c'est le plus utile. On a une meilleure. 42 mines. 60 mines. On va prendre des plus petits. On va en faire 4. On a dit où ? Malaya. C'est simple. Malakai par exemple. Je suis en train de le chercher. Je ne le trouve pas. C'est un peu énervant. Malakai. Bien. Et le convoi c'était où ? C'était là. Je m'en fous du convoi. Je m'en fous du convoi. Et donc il reste 2 tours pour ici. Si je le prends ici. Après je peux passer sur l'autre côté de l'Afrique. Alors si je veux être chiant je vais là. Mais je ne vois pas trop l'intérêt. Décembre 61. Oh ça fait un bien fou là. Oh la revanche. D'où c'est la revanche ? Connaissez-vous ce proverbe clingonnais qui dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Extrêmement froid. Bon ici c'est pas dans l'espace par contre. Star Trek de la colère de Cannes. Ça y est j'ai envie de le revoir du coup. J'ai envie de revoir le film. Putain. Donc ça n'a aucun putain de rapport avec le jeu. C'est juste... Oh tiens on me remet très bien la colère d'eau quand même. Voilà. Je perds des... Des transports hein. Faudrait peut-être que je surveille. Parce que là... Bon à 175% je suis encore bien. Il y a toujours le convoi ici. Mais il est où le Fujiyama quoi ? J'ai un gros ordre de bataille qui va nulle part ou quoi ? C'est chaud. Donc on est d'accord qu'ici... J'ai oublié de la lancer. Boulet. Bon par contre avec la puissance que j'ai alignée ici c'est... Ils peuvent pas tenir. Ils pourront pas tenir c'est pas possible. Ici on tient bon ça va. Et ici encore un tour. 56%. On va tenter le coup. 56% suffit que je fasse la partie basse du pourcentage et je l'ai dans le cul. Allez. Allez. Allez s'il vous plait les gars. Allez. Parfois en plus si je prends ce terrain ça veut dire que le Congo chez moi il est bon. Il est peinard. ... La Guinée Equatoriale je m'en fous. ... J'ai échoué. et on a une task force ennemie qu'on a rencontré et on va la garder pour le prochain épisode alors, voilà, donc ici on a échoué on va devoir relancer ça mais ce sera pour la prochaine fois allez, on va s'arrêter là dessus, l'épisode est peut-être un peu plus court que d'habitude il n'y a eu qu'une seule bataille c'est de la mise en place cette bataille là est-ce que je la fais pour la prochaine fois en fait je ne sais pas combien de temps j'ai devant moi pour finir la vidéo, donc je ne vais pas prendre de risque et je ferai ça pour la prochaine fois allez, voilà, c'est à dessus qu'on se quitte j'espère que la vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine ciao